Le 14 septembre dernier, un membre du Rassemblement National, récent candidat à une élection locale en France, a partagé cette vidéo sur Facebook. Les chances pour la France, dans leurs oeuvres ignobles. Sur un quai de gare, des racailles crachent au visage des jeunes filles et les frappent. Au hasard, l'une tombe sur les voies, ignobles, prison à vie et expulsion du territoire. La publication est floue. Elle mentionne le mot France sans dire que ça se passe dans ce pays. Et surtout, elle met en avant les termes racailles ou expulsion du territoire pour sous-entendre que les agresseurs seraient des personnes issues de l'immigration. En utilisant l'outil InVidWeVerify, qui permet de rechercher l'origine d'une vidéo, on retrouve plusieurs articles qui ont documenté cet incident. Il s'est passé le 1er avril 2021 à Dublin, en Irlande. D'autres recherches permettent de voir que la police a arrêté 4 garçons mimés et qu'ils les ont depuis relâchés. On a consulté le rapport de la police irlandaise sur cet incident. Il ne mentionne à aucun moment les noms ou les nationalités des agresseurs, tout simplement parce qu'ils sont mineurs. Il n'est pas possible d'affirmer ou d'infirmer s'ils sont issus de l'immigration ou pas. En revanche, plusieurs journalistes irlandais qui ont couvert cet incident nous ont expliqué que les agresseurs seraient de jeunes irlandais, pas issus de l'immigration. Ces derniers viendraient du nord de l'Irlande et auraient créé un gang à l'origine d'autres violences, selon cet article du Dublin Live. Des publications comme celle-ci, qui sous-entendent sans preuve que des migrants auraient commis des violences, Barbara Joannon en voit souvent. Elle travaille avec le réseau Désinfox Migration qui étudie les fausses informations visant les migrants. Le terme « racaille » a été rendu célèbre par Nicolas Sarkozy en 2005. Vous avez un site, cette bande de racaille. Il est associé plus ou moins explicitement en général par ceux qui l'utilisent, en référence aux jeunes français d'origine non européenne. Ce terme ici, il est utilisé en opposition à une autre expression, c'est l'expression « les chances pour la France ». Et cette expression-là, quant à elle, elle est apparue en 1984 dans le titre d'un livre de Bernard Stasi qui s'appelle « L'immigration, une chance pour la France ». Et ce terme-là, qui à l'origine est plutôt utilisé à gauche de l'effet qui est politique, en utilisant en opposition le terme de racaille, il y a une idée très claire de décrédibiliser l'idée de « chance pour la France ». Les travaux de recherche montrent vraiment que les principaux facteurs derrière les actes de délinquance sont les inégalités socio-économiques et territoriales et les discriminations, bien plus que leur nationalité ou leur origine ethnique. Les conseils qu'on peut donner aux internautes pour ne pas se faire piéger, c'est en premier lieu la question des sources. Une information qu'on a du mal à vérifier. Déjà, il y a une petite indication, il faut se poser des questions. L'absence de mise en perspective, de contexte. Il faut vraiment prendre de la hauteur, voir qu'en général, effectivement, il y a un contexte. Le troisième élément auquel faire attention, c'est la présentation de propos simplistes, d'amalgame. Et dans le contexte des élections présidentielles qui se profilent, je trouve qu'il y a une vraie interpellation pour le grand public qui ne pourra pas se retrouver à croire des choses, à voir nos opinions modifiées, par a fortiori des fausses informations.